Gabon 24, Gabon première, TV+, Média 241, Info Covid, AGB, Gabon actu, des comptes, 3, 2, 1, c'est parti, ça tourne. Mesdames et Messieurs, les dernières informations sur le Covid-19 revêtent que le coronavirus pourrait ne jamais disparaître. En d'autres termes, nous devons apprendre à vivre avec cette épidémie dans nos dues quotidiennes, dans nos maisons, nos familles, nos communautés, nos administrations et dans les lieux publics. Comme vous le savez, 80% des personnes atteintes du Covid-19 sont des personnes qui ne sont pas malades. 15% ont des symptômes légers et 5% font des formes graves pouvant aller jusqu'au décès. Ces statistiques mondiales sont les mêmes que nous avons au Gabon, c'est-à-dire la plupart des personnes qui ont été contaminées par le Covid-19 ne sont pas malades. Ce sont des personnes qui sont des porteurs sains, qui ne font aucune maladie et il y a juste une petite quantité, si on le dit ainsi, des personnes qui sont Covid-19, qui ont présent des symptômes et nous avons vu la dernière fois qu'il y a que 1% de la maladie. Et ces personnes qui sont dans une évolution grave de la maladie, ce sont surtout des personnes qui ont des comorbidités, notamment des personnes qui ont l'hypertension intérieure, le diabète, l'asthme, mais également d'autres comorbidités tels que le VIH et l'obésité. C'est pourquoi ces personnes qui ont des comorbidités sont des personnes qu'il faut protéger. Nous devons les protéger en faisant en sorte que ces personnes, en les aidant à appliquer les mesures barrières, mais en faisant également que nous qui ne sommes pas porteurs, les personnes qui ne sont pas porteuses de ces comorbidités puissent porter systématiquement et appliquer des mesures barrières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !